... Notre société produit des vidéos en 360 degrés et développe des applications 3D pour la santé physique et mentale. L'objectif principal est d'apporter des soins de support aux personnes fragilisées grâce à la réalité virtuelle. Cela concerne les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes souffrantes ou simplement les personnes en besoin d'évasion. Nous cherchons à produire des émotions positives pour provoquer le bien-être, la baisse de l'anxiété, le ravivement des souvenirs et l'anticipation de la perte d'autonomie en stimulant la motricité. Cela grâce à la réalité virtuelle. Pour y parvenir, nous personnalisons chaque détail tel que l'environnement, les sons, la musique ou les voix. Bienvenue au Jardin Zen ! De cette façon, nous pouvons susciter les émotions recherchées. Notre force est que nous disposons d'un catalogue de plus de 400 vidéos représentant près de 15 000 prises de vues dont nous pouvons faire usage pour provoquer ces émotions positives. Notre vidéothèque propose des vidéos de toutes sortes afin de convenir à chaque personne porteuse du casque. Voici quelques-unes de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous étudions plusieurs points avec des professionnels de santé afin d'avancer dans la recherche thérapeutique. Une thèse sur l'induction émotionnelle via la réalité virtuelle comme technologie positive est en cours. Nous effectuons une étude sur la mémoire autobiographique et épisodique pour les malades d'Alzheimer. Enfin, un protocole médical est en cours en chimiothérapie avec le groupe Ramsey. Nous évaluons aussi de nouvelles méthodes éducatives grâce à une application interactive sous forme d'apprentissage personnalisé du corps humain. Les soins VR peuvent intervenir par exemple en hôpital pour des soins de support comme réduire le stress, la douleur, permettre de lâcher prise ou encore d'isoler le patient pendant les soins désagréables. Nos solutions s'adaptent également pour réaliser des exercices physiques pour les soins de suite et de réadaptation SSR par des applications type Serious Game pilotées par le praticien. Voici quelques exemples de nos capacités. Nous intervenons lors de diffusions de vidéos VR personnalisées susceptibles de stimuler les souvenirs des malades d'Alzheimer. Alors vous, à l'hôpital d'Allo, où vous travaillez, vous stimulez la mémoire de vos patients par la réalité virtuelle et vous leur créez, vous m'avez dit, un décor sur mesure pour les remettre dans le contexte. Expliquez-nous ça. Donc en fait, nous travaillons avec l'hôpital de l'Aveyran, partenariat avec l'hôpital de l'Aveyran et Social Dream, qui est donc un prestataire de réalité virtuelle mais aussi investigateur de l'étude. Et donc en fait, ils disposent d'une bibliothèque d'à peu près 400 vidéos, si vous voulez. Et donc, en fonction de l'histoire de vie des patients, on va soit piocher dans cette bibliothèque en proposant des environnements qui sont semi-personnalisés. On voit sur l'écran les images où effectivement, quand le patient tourne la tête, il voit à 360 degrés. Voilà, donc ce sont des vidéos à 360 degrés. Donc le patient voit absolument tout autour de lui, en haut, en bas. Voilà, du reste, on va l'inciter à explorer l'environnement dans tous ses angles en fait. Ce sont des vidéos qui sont ultra réalistes. Ce ne sont pas des environnements 3D comme on peut voir dans les jeux vidéo. Alors on a aussi des environnements 3D, mais on a choisi d'utiliser ces vidéos parce qu'on a considéré que c'était plus immersif et plus réaliste. Nous avons créé une application 3D qui aide à la rééducation d'une sportive de haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on ressent ? On voit tout ce que je peux voir sur le terrain dans le handball. Du coup, quand je fais un arrêt, on entend le public, etc. Et on voit exactement comme si j'avais des jouesses qui faisaient des tirs en fait, tout simplement. Moi, en étant sportive de haut niveau, c'est plus sur ce côté compléter l'activité physique que je fais à côté pour ma rééducation par cet outil qui me permet d'avoir justement tout ce travail de réflexe et ce travail de réactivité. À présent, voici quelques images de l'application sur l'apprentissage du corps humain dont j'ai parlé plus tôt. Nous effectuons des prestations sur mesure et sur rendez-vous en structure d'accueil et en EHPAD. Nous proposons du matériel en vente ou en location avec un abonnement de contenu adapté. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter nos vidéos via YouTube ainsi que notre site Internet. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Social Dream vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada